C'est en 2001 que l'artiste Nikit Saint-Fal décide de faire une donation importante à la ville de Nice et au Mamac, une donation de près de 200 oeuvres, qui est donc une donation exceptionnelle pour le musée. Cette année, en 2021, le Mamac fête les 20 ans de la donation de Nikit Saint-Fal. Le Mamac possède aujourd'hui une donation extrêmement importante, une des plus grandes collections au monde, de près de 200 oeuvres, et décide cette année de mettre en lumière le chef-d'oeuvre monumental par lequel elle achève sa carrière, le Jardin des Tarots. Cet accrochage est composé de dessins, de sérigraphies, de lithographies et de sculptures qui complètent le travail préparatoire de Nikit Saint-Fal pour le Jardin des Tarots. La construction du Jardin des Tarots démarre en 1979 et elle y travaillera sans relâche pendant près de 20 ans. Le Jardin s'inspire du jeu de cartes des Tarots et va reprendre les 22 arcanes majeures du jeu des Tarots. On va pouvoir retrouver des personnages emblématiques comme le magicien, la grande papesse ou encore le diable, le pendu ou la justice. Les sculptures monumentales qui vont parcourir ce jardin peuvent atteindre près de 15 mètres de haut et sont recouvertes de mosaïques, de miroirs, verts précieux et de céramiques de toutes les couleurs. Les sculptures ont été construites en béton et recouvrent une armature métallique qui est à la base soudée à la main. La construction du Jardin des Tarots est entièrement financée par Nikit Saint-Fal et principalement par la vente des autres réalisations artistiques de l'artiste et va être conçue grâce à l'aide de nombreux artisans locaux, d'amis et aussi de l'artiste Jean Tinguely. En 1955, Nikit Saint-Fal visite l'Espagne et va découvrir et va être émerveillé par l'œuvre de Gaudi et particulièrement le Parc Güell à Barcelone. Cette découverte va l'emmener à créer son propre jardin de sculpture en utilisant différents matériaux et objets de récupération qui composent l'essentiel de son travail artistique. En 1960 et 1961, Nikit Saint-Fal va faire découvrir à Jean Tinguely le palais idéal de Joseph Ferdinand Cheval qui est un postier qui a construit le palais de ses rêves dans sa ville natale à Haute-Rive dans la Drôme. Ce sont les principales sources d'inspiration du Jardin des Tarots par Nikit Saint-Fal. En 1966, elle va participer à la réalisation de la Hone, une sculpture monumentale d'une femme à Stockholm, avec Jean Tinguely. Elle va connaître un succès international et ça va la conforter dans son désir de construire son propre jardin de sculpture. C'est donc en Toscane, à Garavaccio, qu'elle trouve un terrain grâce à un couple d'amis afin d'y réaliser véritablement son rêve d'enfance. Pendant près de 20 ans, la création du Jardin des Tarots va mobiliser toutes ses pensées et toute son énergie. Elle dessinera elle-même les plans du jardin. En 1979, Nikit Saint-Fal vit la plupart du temps en Toscane où elle établit les fondements de son jardin. Pendant les dix années qui vont suivre, elle y passera la plupart de son temps et elle sera aidée par de nombreux amis et par son mari Jean Tinguely. En 1983, elle va s'installer dans une de ses immenses cultures en forme de sphinx qui porte le nom d'impératrice. Elle lui servira de maison mais aussi d'atelier où elle travaillera intensément pour achever la réalisation du jardin. Pour recouvrir ses sculptures, Nikit Saint-Fal décide d'utiliser, en plus des miroirs et du verre, de la céramique et elle travaillera avec de nombreux artisans locaux. C'est en 1980 que Nikit Saint-Fal entreprend la réalisation de la papesse, donc une des sculptures monumentales du jardin, et du magicien qui sont les premières sculptures architecturales du jardin des Tarots. Elle commence par la papesse qui va représenter la force et la créativité féminine. Jean Tinguely, lui, va construire aussi plusieurs machines comme la tour Eos, qui symbolise la colère de Dieu, mais aussi la fontaine de la fortune, une sculpture en fer qui est munie d'un moteur électrique et qui sera installée en 1998 dans le bassin situé au pied de la papesse. La construction du jardin des Tarots pour Nikit Saint-Fal, c'est un rêve de jeunesse, un Paris un peu fou, et la construction d'un imaginaire, mais surtout le travail d'une vie. La construction du jardin des Tarots pour Nikit Saint-Fal.